Maëlle est installée parce que Maëlle reste avec moi on va parler on va parler marché public vous savez cette conférence vraiment attendue ah oui je peux changer de micro ce sera plus pratique marché public appel d'offres donc j'appelle Emric Prigent à venir me rejoindre donc dirigeant de stramen ingénierie maëlle qui est déjà sur place président de la scope bâti nature laurent choc communauté urbaine de grands poitiers sophie luski architecte luski architecte atelier pardon voilà et puis et puis me manque marc marc seriès parfait marc qui est qui est scope albert et compagnie merci messieurs dames vous êtes bien installé ouais il me manque il m'en manque un là il arrive ah je voyais pas laurent alors faites attention il ya un piège installez vous on va leur laisser alors installez vous alors je vous explique pendant que vous vous installez vous avez une zapette vous êtes trois intervenants à avoir prévu des slides laurent je pense que c'est l'étienne qu'on va passer en premier donc tu appuies sur le bouton qui descend moi j'ai d'abord une question à poser à emmerick prigent assistant maîtrise d'ouvrage on est bien d'accord et mais comment et j'ai cru que tu allais me dire oui et moi je voudrais savoir comment ça se passe sur les règles de l'appel d'offres comment ça se passe comment on peut intégrer de la paille explique nous un petit peu le b à bat ses appels d'offres je faudrait lui laisser un micro laurent ah ouais mais oui on va fort attention ça dépend de quel appel d'offres on parle est ce que c'est appel d'offres à maîtrise d'oeuvre ou est ce que c'est appel d'offres entreprise tu vas nous faire la différence la distinction et tu vas nous expliquer tout ça appel d'offres maîtrise d'oeuvre alors il ya eu il ya eu des débats et des et des ordres des ordres des architectes régionaux qui ont parfois grincé des dents pas à juste titre mais en fait on peut préciser le type de bâtiment qu'on veut parce que on peut donner un système constructif on peut donner de produits on peut dire un système constructif donc on peut dire que on veut construire un bâtiment en structure bois isolé en paille et ou biosourcés après c'est un peu compliqué moi je trouve de d'être vraiment trop trop restrictif parce que oui on construit en paille mais on a toujours d'autres isolants biosourcés qui viennent se greffer pour plein de raisons soit en doublage soit en toiture soit en linteau donc voilà on peut suggérer la paille mais plutôt dire on veut du biosourcés ça on peut le faire en appel d'offres maîtrise d'oeuvre et par contre en appel d'offres entreprise là on est super précis surtout tous les isolants qu'on veut à quel endroit comment ça se passe merci est ce que c'est clair pour vous ça et pourquoi pourquoi il est intéressant de glisser sur le biosourcés sans vraiment le dire dans le premier non il faut dire biosourcés mais pas forcément dire paille explicitement parce que faut quand même laisser un peu au concepteur de la marge de manoeuvre de toute façon il est probable qu'ils l'apprennent si c'est pas possible alors donc c'est un peu contre durons peut-être pas à sophie et marc laisser la laisser la place aux aux architectes aux concepteurs sur sur ces biosourcés si on peut donner un micro à sophie ou marc ça se discute même ça aussi ça se discute tout se discute non oui bien sûr bien sûr qu'il faut laisser la place aux concepteurs mais après les enfin en tout cas moi je travaille plutôt sur des concours sur des sur des gros sur des gros machins les architectes les équipes de maîtrise d'oeuvre quand on veut gagner un concours on a un peu peur de notre ombre aussi et puis on se on est en concurrence avec des gens talentueux donc il faut la prise de la question moi je le trouve elle se pose sur la prise de risque donc des fois être un peu directif ça peut libérer ça peut libérer des envies voilà donc c'est pour ça ça se discute et sophie est ce que ça se discute peu importe nous on répond biosourcé en général voilà et on vous suit la maîtrise d'ouvrage vous suit on a ouvert les portes oui bon alors le maître d'ouvrage comment ça se passe est ce qu'on peut avoir un exemple donc laurent choc tu vas nous parler certainement du projet mon midi tu peux passer il ya des slides effectivement que tu nous a transmises comment ça s'est passé pour ce projet là j'ai intégré ce que tu m'as donné à chaque phase en fait il vous fait passer ce qui sait dès la des l'idée du projet il nous a fait passer ce qui avait été écrit alors on le verra par par la suite mais tu voilà je te laisse il faut que tu fasses défiler si tu veux le faire maintenant voilà c'est là les premières réflexions oui donc sur sur mon midi je reprends ce qui était dit justement pour à quel moment on intérieur on on met en place le on introduit pardon la notion de biosourcé effectivement ça peut être à différentes périodes il faut savoir que quand on est maître d'ouvrage on a d'abord à l'origine d'un projet un besoin qui apparaît ce besoin il vient d'une défaut de capacitaire d'un bâtiment il peut venir d'une mise aux normes qui s'avère nécessaire il peut venir aussi d'une évolution urbaine etc et du coup une fois qu'on a identifié ce besoin il va falloir on voit quel est l'impact de ce besoin sur le bâtiment alors sur le bâtiment existant ou un bâtiment qu'on n'a pas encore actuellement donc ça va nous orienter soit sur de la réab soit sur sur un bâtiment neuf et c'est après là une fois qu'on a passé ce cap là qu'on va se dire comment quel curseur on va pousser à fond sur sur ce projet est ce que ça va être le curseur curseur environnemental est ce que ça va être le curseur numérique architecture alors on voudrait tout mettre en même temps mais pourquoi choisir pourquoi choisir et voilà mais parce qu'il ya des contraintes budgétaires et autres et qui font que et des idées reçues on en parlera tout à l'heure sur les matériaux biosourcés et qui font que voilà donc il ya un choix à faire donc nous sur mon midi le la et donc voilà et comment se fait ce choix ce choix peut se faire à différents niveaux je parle à l'intérieur d'une maîtrise d'ouvrage il peut être fait de la part des élus qui un ou des élus qui a une appétence pour ce type de construction et qui va dire mais moi sur ce projet là je veux du biosourcé et en plus j'ai assisté à une conférence sur la voie la construction paille et ça m'a paru intéressant j'aimerais bien qu'on fasse ça sur ce projet c'est par exemple ça peut être aussi des équipes en interne donc les services techniques on va parler de manière plus commune voilà les services techniques internes de la collectivité qui vont dire et c'est plus ce fut le cas pour mon midi qui vont dire écoutez moi je actuellement pour prendre mon midi ça s'est passé en 2017 voilà on était entre en collaboration avec ODEIS et du coup il y avait des discussions qui avaient lieu à ce moment là on était en train c'était en train de se préparer là ce qu'allait être le bdna et du coup bel au niveau interne des services il s'est ressorti cette idée du bois paille et donc ça a été soumis aux élus lors des études de pré faisabilité alors on était juste en train d'étudier les scénarios ce que je vous disais on avait ce un besoin qui a été apparu qui sait il a fallu que le trop transcrire sur des scénarios et donc déjà il y a eu une présentation de plusieurs scénarios et qu'on en est venu à se dire on va faire un bâtiment neuf en fait et là en interne on a dit écoutez pourquoi pas du bois paille voilà et effectivement on l'a pas marqué comme ça dès le début alors je sais plus où on est sur la diapo du coup première réflexion voilà voilà on l'a pas dit au début voilà dans dans le programme on n'a pas dit voilà l'objectif de ce que de cette école c'est qu'elle soit en bois paille on a dit on a parlé de matériaux biosourcés voilà et mais on a commencé à l'introduire surtout au moment du concours de maîtrise d'oeuvre où on a demandé dans l'équipe de maîtrise d'oeuvre qui est un but structure avec des compétences bois paille et la qualification professionnelle propaille donc déjà là on s'est donné une idée de ce qu'on voit ce qu'on voulait on allait même si on n'avait pas dit dans le programme nous enfin si une équipe avait présenté quelque chose un projet autre quand en paille on n'aurait pas il y avait le droit il y avait droit voilà de le faire voilà mais 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 l'idée c'était un peu ça de de l'introduire petit à petit au niveau des études de conception on a essayé au fur et à mesure de d'introduire d'introduire la paille de manière plus plus importante en parlant notamment au niveau de l'isolation mais aussi des performances acoustiques ou des des critères environnementaux qu'on avait poussé qui là aussi en fait implicitement on a orienté vers ce mode constructif et ensuite après qu'on a arrivé dans la phase consultation des entreprises s'est posé la question effectivement comme tu disais m rick il ya deux consultations à la consultation entreprise la consultation maîtrise d'oeuvres quand des maîtres d'ouvrage sur la consultation entreprise en fait s'est posé la question comment on établit le lot ce l'eau qui va introduire qui va qui apporter le bois paille donc nous on a fait le choix de faire un lot qui regroupait charpente structures bois mobe et bardage et enduits chaud on a fait un lot qui est finalement qui était assez énorme qui était qui représente le plus gros lot de 17 lots de ce chantier et donc pour pour répondre à ça il fallait effectivement avoir le calibre des courses de menuiserie charpente et le propaille aussi qu'on avait demandé obligatoire après on a revu la copie on s'est dit on voit soit la formation enfin soit la certification propaille soit deux références en construction au sature bois paille et en enduit sur un enduit chaud sur construction enfin sur structure paille pour pouvoir ouvrir un peu plus parce qu'il faut savoir que c'est pas évident effectivement d'alotir des ce type de construction pour essayer de rendre un peu attractif le marché sur à titre d'exemple sur ce sur ce lot on n'a eu que deux entreprises qui ont répondu donc voilà donc là aussi on va en discuter pour les marchés publics c'est c'est quelque chose qui a qui est qui est assez glissant alors on s'est dit est ce qu'on aurait dû finalement dégager peut-être le bardage sur un loi à part un loi voilà donc quel est le conseil là de l'assistant à maîtrise d'ouvrage sur cette question il n'y a pas de loin fructueux là on entend bien mais on voit que c'est sans connaître le projet là pour moi clairement c'est l'enduit gros projet gros projet public aujourd'hui on sait que là où ça manque de compétences et de quantité de personnes capables de faire c'est sur l'enduit là j'ai aucun doute sur un projet de cette dimension là sur du sec dans cette région il y a au moins cette réponse donc ça veut dire il y a un intérêt il y a un véritable intérêt à prendre un amo pour un maître d'ouvrage pour être au moins conseillé aussi enfin comment ça comment vous voyez le job de l'amo ça peut en effet faire partie de ça de dire sur du sourcing après de se dire voilà est ce que c'est cohérent par rapport au territoire par rapport aux entreprises qui a est ce que c'est cohérent de faire un macro lot est ce qu'il vaut mieux faire du lot séparé passer des coups de téléphone dire ben voilà on va on veut monter tel type de projet il n'y a pas besoin de donner de détails en fait des dimensions c'est du r plus 1 c'est une école il ya 3000 mètres carrés de façade l'entreprise vont dire oui ça m'intéresse non j'ai trop de boulot je répondrai pas si on le fait en macro lot je te mets les menuiseries avec ça t'intéresse ou pas c'est des trucs qu'on peut avoir assez rapidement mais mais globalement là sur l'occurrence je connais moins bien ce territoire mais 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 bon à ma connaissance la nouvelle équitaine ça c'est pas fleuron dans de viseurs non plus donc il ya c'était assez évident que c'était ça qui bloque sur ce genre d'appel d'offres merci marc oui sans défleurer le propos que je vais tenir après avec mes propres slides mais c'est la question dans les dans les gros marchés se pose la question de rassurer le maître d'ouvrage et notamment sur les membres enfin moi c'est comme ça que je le perçois dans les régions dont moi je travaille plutôt dans la grande île de france on va dire dans la région île de france principalement et les gros les maîtres d'ouvrage qui veulent avoir une action ambitieuse en termes de matériaux donc le les matériaux biosourcés la paille en fait évidemment partie c'est et ambitieux mais c'est considéré comme innovant et donc on a en arrière plan de innovants c'est risqué risqué au sens des assurances des bureaux de contrôle etc et du coup la question c'est comment moi en tout cas comment je perçois la chose c'est comment rassurer un maître d'ouvrage qui voudrait aller dans des dans des techniques comme ça pour en le rassurant voilà et donc une des réponses habituelles que vous avez eues donc partiellement c'est d'associer des lots de faire des gros lots de se dire oh là là la paille ça va être compliqué en limite de prestation avec les avec les enduits donc on va mettre les enduits avec on va on va essayer de simplifier au sens du maître d'ouvrage le domaine des responsabilités mais du coup on arrive avec on diminue le nombre d'entreprises capables de faire l'ensemble l'ensemble toi tu faisais un focus sur l'enduit et je pense que tu as bien raison mais il n'y a pas que ça donc c'est voilà j'en parlerai un peu plus tard c'est comment on doit rassurer les entre les maîtres d'ouvrage pardon dans des marchés de cette nature là ah bah non on y va comment on rassure alors des maîtres d'ouvrage c'est on y va on y va on fera pas non non mais il a pas fini mais ah non mais c'est une table ronde on échange on échange ah mais je vais pas lui couper la parole non non mais c'est moi qui le fais ah d'accord bah alors non mais parce que j'avais structuré mon propos là t'y vas fort bon alors ah bah de toute façon t'as déstructuré mon ma présentation alors bon bah ça va je suis tranquille c'est le bordel total bon bah alors c'est parfait non alors du coup nous l'expérience l'expérience qu'on a le propos que je voudrais tenir globalement ici à cette table ronde c'est celui là c'est si on veut massifier la paille ou d'autres sujets de ce type là comment rassure-t-on un maître d'ouvrage nous on a eu deux exemples enfin on a eu plein d'exemples mais je venais en présenter deux qui sont le siège national de l'ONF à Maison-Alfort j'ai le bon titre ah oui c'est vrai bravo mais après il y avait l'autre il y avait la ferme du rail alors je sais pas où tu l'as mis la ferme du rail la ferme du rail est là et donc la ferme du rail à Paris elle l'a en plein Paris et là c'est la pause ça y est je commence à comprendre t'as tout mis à l'envers c'est formidable donc typiquement le cas de ce qui est par ailleurs un très très beau bâtiment pardon le siège donc le siège national de l'ONF à Maison-Alfort donc voilà l'image on n'était pas sur le sujet paille là mais on était sur le sujet matériaux biosourcés c'est l'ONF bois français bois feuillus français etc c'est ça la grande thématique que voulait défendre l'ONF et donc nous on était AMO sur cette opération et la question d'entrée de jeu qui s'est posée c'est que nous en tant qu'AMO et connaissant un peu ces matériaux on s'est dit en associant les matériaux biosourcés il faut qu'on travaille les sujets de bioclimatisme on peut pas se contenter du biosourcés il faut qu'on travaille les sujets de bioclimatisme de confort d'été de confort d'hiver évidemment et de confort d'été et le maître d'ouvrage face à l'ampleur au gigantisme à ses yeux de son opération il a dit nous allons faire un marché en MGP donc MGP marché global de performance c'est donc une sorte de déclinaison de conception réalisation entre la conception réalisation et les anciens PPP partenariat public privé et donc il faut le dire nous en tant qu'AMO on était contre cette façon d'allotir et ce qui devait arriver arriva c'est à dire que là pourquoi l'ONF a fait ça ? c'était pour se rassurer il faut du bois nous notre sujet c'est le bois il faut plein plein de bois et il y a tout un tas de sujets ok c'est très bien on va faire du bioclimatisme et tout c'est très bien donc mettez tous vos critères et on va faire comme ça et donc nous on a fait des tableaux alors vous devez pas les lire c'est un peu fait exprès que vous les lisez pas parce que ça serait sinon dévoiler le jury donc on avait trois et donc on n'a pas le droit de dévoiler les résultats d'un jury il était quand même un porte-close donc il y avait donc trois projets et on a dû juger les projets et donc au travers de nous on a identifié le bioclimatisme le type de rafraîchissement le type de chauffage etc l'accès à la lumière du jour la ventilation tous les sujets qui devaient être portés en même temps que le projet bois mais le problème d'un marché comme ça c'est qu'on a fait des très beaux tableaux très bien nous on était très contents ça va on a bien bossé et au final ils ont choisi un projet un des trois qui a plein de mérites d'abord il est très très beau c'est objectivement très très beau il embarque plein de bois parfait mais alors la question bioclimatique ça a été vraiment une autre histoire c'est à dire que là dès lors qu'on passe dans ce type de projet dans ce type d'appel d'offres en marché global de performance la question finale qui se pose est exclusivement la question du prix c'est à dire une fois que le groupement a été retenu et vous comprendrez pourquoi je vous donne cette image une fois que le groupement a été retenu c'est donc une entreprise générale qui dispose du projet et elle n'est plus intéressée que par une seule chose c'est faire de la marge que ça soit du bois ou autre chose c'est faire de la marge fabriquer de la marge et à partir de ce moment là tous les sujets bioclimatiques dès lors que c'est tout simplement des fenêtres qui s'ouvrent c'est évidemment des protections solaires donc vous voyez les fenêtres qui s'ouvrent et les protections solaires sur cette photo par exemple et donc et des fenêtres qui s'ouvrent suffisamment pour avoir suffisamment de ventilation et bien tous ces sujets sont après une fois qu'on passe dans un type de marché comme ça ils sont passés au crible exclusif et je dis bien exclusif de la marge financière que va se faire l'entreprise générale on a compris le coup de gueule non mais ce que je c'est pas un coup de gueule c'est qu'en voulant rassurer avec un gros marché en fait on torpille le propos qu'on voulait donner et alors comment on rassure un maître d'ouvrage et donc on rassure un maître d'ouvrage en faisant d'autres types de marchés non je reviens de l'autre côté et bien c'est de notre oh là là ça va trop loin c'est de notre responsabilité de rassurer la maître d'ouvrage à savoir que l'autre exemple c'est la ferme du rail à Paris donc là un marché en corps d'état séparé totalement séparé et donc justement même ce que vous avez fait vous on l'a pas fait nous on a vraiment tronçonné chacun des corps de métier dans sa spécialité et d'abord pour une raison essentielle c'est qu'à l'époque c'est donc un projet qui a été construit il y a 4 ans 5 ans maintenant trouver une entreprise qui savait faire de la paille à Paris ça a été quelque chose c'était assez drôle donc il fallait déjà en avoir une donc on en a une une entreprise formidable une entreprise d'insertion qui s'appelait Apige puisque aujourd'hui elle n'existe plus et là la façon qu'on a eu de rassurer notre maître d'ouvrage qui était une association d'insertion non professionnelle ça a été de dire et bien il faut fabriquer une maîtrise d'oeuvre forte solide des bonnes relations avec les bureaux de contrôle nous même ne pas avoir peur des questions de pilotage de coordination d'interaction entre l'eau de consulter de mélanger puisque c'était un projet avec énormément d'heures d'insertion de mélanger des entreprises d'insertion et des entreprises de type traditionnel et ce projet là franchement du concours gagné à puisque c'était inventé la métropole inventé réinventé Paris oui session 1 et bien je peux dire on peut affirmer que le résultat global en termes de biosourcer d'insertion de bioclimatisme et tout ça on a on a vraiment été jusqu'au bout avec la même ambition sans rien dégrader et donc la façon d'aller jusqu'au bout je finis c'était donc c'était donc que chacun chaque entreprise sache bien faire son métier mais que nous la maîtrise d'oeuvre et les AMO donc nous on avait double casquette on était pilote à AMO et en partie maître d'oeuvre bon c'était vraiment un marché tout à fait particulier bon mais ça peu importe mais c'était en tout cas que les prestataires intellectuels que nous sommes tous on prenne nos responsabilités et on dit si on veut aller au bout en tronçonnant comme ça pour rendre possible et pour tenir les ambitions du coup nous nous avons des responsabilités il faut qu'on aille au fond de tous les sujets et qu'on les maîtrise voilà c'est donc c'est deux façons de rassurer les maîtres d'ouvrage soit des gros machins mais on perd beaucoup en cours de route soit alors une maîtrise d'oeuvre et des AMO qui tiennent un peu la route voilà il est très simple merci une réaction de Maël non j'aime bien les gens qui font la prestation intellectuelle et qui se rassemblent autour d'un projet qui à la fin est fait par des gens qui travaillent la matière excusez-moi je suis représentant des entreprises vas-y c'est bon et malheureusement la problématique que moi je subis dans le chantier public dans l'appel d'offres plus précisément c'est justement des gens qui vendent des prestations intellectuelles très en amont qui préparent énormément le projet et qui qui nous emmènent dans un entonnoir qui est exclusivement ingénieur technique qui est effectivement acceptable au niveau de la réglementation qui passe au bureau de contrôle mais qui souvent est assez loin de notre réalité de chantier d'autant plus quand on va sur des produits aussi exotiques pour le monde conventionnel que la botte de paille que la construction de bois ou même les matériaux géosourcés et du coup notre difficulté à nous entreprise c'est de subir des choses qui viennent du haut alors qu'on a des compétences qu'on a des expériences et que largement on ne peut pas dans cette fonction participer à la qualité du projet final je vous montre celui qui subissait sur le chantier c'était lui entouré d'architectes et d'ingénieurs c'était très dur pour lui alors Sophie une remarque complètement dans le sens de Maël vraiment notre nous on est architectes mais on travaille avec ceux qui peuvent nous fournir la paille ceux qui peuvent nous fournir de la terre avec nos maîtres d'ouvrage qu'ils soient publics alors c'est vrai qu'on a beaucoup de chance parce qu'on a beaucoup de maîtres d'ouvrage privés aussi qui nous permettent d'affiner cette démarche et de travailler avec des entreprises pour affiner complètement un projet enfin là on est justement avec Maël sur un projet bon privé certes mais on bascule ce projet là aussi en public et on a déjà fait amorcer à la maîtrise d'oeuvres publiques que c'était parce qu'on était en contact avec les entreprises avec le savoir-faire des entreprises qu'on a pas trop loin de chez nous parce que nous on est en milieu rural on travaille que avec des petites maîtrises d'ouvrage on va dire des communes des petites communes bon peu importe oui et c'est vraiment de dire comment on fait avec ce qu'on a donc on est architecte bioclimatique on fait avec des matériaux naturels et locaux ça fait 15 ans qu'on travaille comme ça et comment on fait avec ce qu'on a à côté de nous que ce soit des ressources des savoir-faire humains et des savoir-faire enfin des ressources naturelles de matériaux à côté donc tout ça ça engage excuse-moi tout ça ça engage toute une démarche de réflexion sur ce que vous faites tous enfin ce que j'ai entendu depuis ce matin ce qui se fait de plus en plus et je suis ravie de voir que ça se fait que ça se coordonne complètement ici en Nouvelle-Aquitaine c'est de réussir à créer des filières des filières de matériaux qui sont reconnues dans lesquelles les maîtres d'ouvrage s'investissent aussi dans lesquelles les entreprises s'investissent dans lesquelles les maîtres d'oeuvre doivent s'investir aussi pour pouvoir faire monter ces compétences-là qui permettront aussi de relocaliser une économie enfin on a une responsabilité tous à ce niveau-là et est-ce que c'est pas cette bonne connaissance finalement des acteurs du sourcing en local qui rassure le maître d'ouvrage parce que c'est ce qu'on entend dans ce que vous dites oui en fait c'est ça c'est qu'on est ils sont impliqués à partir du moment où tout le monde est impliqué on a ce côté de réponses qui... Maël ? Finalement vous l'aviez dit dans la présentation ce qui coûte le plus cher c'est le lot charpente bois enduit etc. Effectivement ce qui coûte le plus cher c'est les gens à la fin qui vont faire le chantier et j'aime bien aussi pouvoir vu que c'est nous qui coûtons le plus cher trouver des solutions qui à la fin coûtent le moins cher possible à l'ensemble du projet et travailler dans le sens de l'intérêt général et de l'intérêt du projet en proposant des solutions techniques qui ne sont peut-être pas identifiées par la maîtrise d'oeuvre parce qu'elle n'est pas en contact avec le terrain parce qu'elle a peut-être mangé un peu moins de gravier que nous et du coup être force de proposition ça demande aussi des compétences en entreprise et le système d'appel d'offres public aujourd'hui emmène les entreprises à se positionner plutôt comme exécutant puisque finalement de plus en plus on voit des appels d'offres qui sont extrêmement corsetés sur lesquels les variantes ne sont pas possibles ou nous répondre avec des systèmes constructifs qu'on a éprouvés qu'on connait qu'on maîtrise en fait on nous dit non simplement écoute ça a été décrit comme ça tu réponds sur ce qui a été décrit et moi je vois de plus en plus d'entreprises qui se positionnent en exécutant donc qui perdent leurs compétences de bureau d'études qui se positionnent uniquement sur on m'a demandé de faire ça je le fais et je ne pose pas de questions et malheureusement les entreprises qui ont de l'expérience qui cherchent à avoir des capacités d'innovation de développement qui payent un bureau d'études qui payent de l'intelligence en interne du coup n'arrivent plus à les vendre et doivent finalement tirer vers le bas et je trouve que c'est un des syndromes de l'appel d'offres publiques qui est aussi de siphonner les compétences des entreprises pour les emmener dans une intelligence intellectuelle qui est au dessus de tout ça et qui est un peu décalé et un peu hors sol de mon point de vue d'entrepreneur Emeric une réponse par rapport à ça et Laurent j'aimerais bien ton retour aussi en fait j'avais plus de deux réponses et une re-question vas-y je ne sais pas par où commencer déjà par rapport à la position de l'AMO moi ce que je trouve intéressant alors modestement parce que évidemment je n'ai pas l'expérience de Maël en termes d'entreprise mais de se dire voilà on essaye de mettre de l'huile dans les rouages de dire attends tu décris ça mais moi j'ai déjà vu des parois décrites où tu dis ouais là c'est super mais tu viens de décrire une paroi ferme à celle intérieure ferme à celle extérieure va en parler à un charpentier et puis tu reviens quoi voilà je me trompe tu kiffes quoi voilà donc après c'est sûr que je n'ai pas forcément voilà calcul structure et tout forcément j'ai des limites mais ce que je veux dire c'est que d'avoir un peu un aspect une vision macro pour dire là on risque d'aller dans un truc ok c'est réglementaire mais en fait à mettre en oeuvre c'est le gros bordel je pense que c'est aussi un des rôles des AMO et après je voulais parler d'un peu d'économie par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure mais avant peut-être de te relancer sur justement ton expérience le fait de en tant qu'entreprise en phase conception être sollicité parce qu'on en avait parlé de ça à un moment donné donc si tu veux en parler maintenant oui c'est solliciter les entreprises en phase conception alors c'est un peu complexe de le faire en maîtrise enfin en appel d'offres publiques puisqu'on est sur un système où on veut une libre concurrence et typiquement l'entreprise est un peu c'est à porte fermée donc en fait ils discutent entre eux puis après ils nous appellent on a des idées est-ce que vous voulez bien jouer avec nous et puis là c'est le concours de celui qui baisse le plus son frog pardon et qui à la fin prend le marché et qui parfois trouve les failles de l'équipe de maîtrise d'oeuvre et puis se repointe à la première réunion en disant au fait ça ça marche pas mais j'ai une option qui est super qui est tout à fait réglementaire bon le prix c'est le prix ça s'appelle un travaux supplémentaires et puis la maîtrise d'ouvrage elle est contente parce que là elle est en train de voir le devis qui augmente et puis le architecte il est embêté parce que lui il avait vendu ça peut vite devenir des trucs un peu compliqués dans tous les cas l'entreprise si elle peut être sollicitée plus tôt et c'est vraiment intéressant dans du marché public du marché privé pardon mais même dans le marché public il y a des solutions qui existent qui sont des solutions de sourcing qui sont encadrées par la loi qui sont des solutions de conception réalisation alors j'entends les critiques de la conception réalisation mais ça peut être fait quand c'est pas porté par des entreprises générales ça peut être fait d'une très belle manière aussi et comme disent certains quand tu mets une équipe de foot en route parce que ce que vous faites à chaque fois c'est essayer de monter une équipe de foot avec plein de joueurs que vous connaissez pas alors que dans la conception réalisation on a l'occasion de préparer notre équilibre de foot avant de répondre et ça peut avoir de la pertinence mais on est d'accord qu'il y a plein de contextes différents et on pourra trouver l'exemple inverse genre la coupe de France la coupe du monde en 2006 je crois que ça rappellera des histoires à certains donc je pense que moi que l'entreprise qui intervient le plus tôt possible c'est extrêmement pertinent moi je le fais avec plein d'architectes avec Sophie notamment et je vois bien l'évolution du projet et je pense qu'on y retrouve en qualitatif en prix en rassurage en assurage en rassurance je sais pas en mise en confiance en mise en confiance merci on sent qu'il y en a qui ont fait des études en mise en confiance de l'ensemble de l'équipe en fait et de ce point de vue là moi j'apprécie énormément d'être sur le genou gauche de l'architecte en sachant que sur le genou droit il y a le thermicien souvent donc le métier d'architecte est plus compliqué effectivement quand on travaille comme ça juste pour revenir à ce que tu disais par rapport au lot par exemple sur le projet de Montmidi le problème bon effectivement il y a l'aspect financier mais nous le problème qu'on avait eu surtout la petite sueur foite c'était de se dire combien d'entreprises vont répondre c'était plus ça c'était pas la peur de se dire ils vont nous ils vont nous assassiner mais c'est surtout comme ils vont être quoi voilà et pour il y a eu un travail en amont qui avait été fait par la maîtrise d'oeuvre avec les entreprises et même actuellement si vous avez l'occasion d'y aller sur site on a fait une coupe à l'échelle 1-1 du bâtiment avec les parois la toiture etc et en fait on l'a mis en place et en fait il n'y a pas une réunion de chantier où on se retrouve autour pour affiner la jonction entre parois couverture et charpente et c'est vrai qu'au début quand il m'avait proposé le maître d'oeuvre j'ai dit pourquoi pas et en fait oui je vois l'utilité vraiment tous les jours toutes les semaines quand je viens en réunion de chantier devant le bengalot on a cette coupe à l'échelle 1 et c'est assez sympa justement parce qu'il faut justement parce qu'effectivement il y a toujours des ajustements comme tu disais entre ce qui a été fait sur papier et après ne serait-ce que parce que la réglementation est voulue le projet avec le Covid il a pris un retard phénoménal donc entre les études de conception et le marché le moment où on a ouvert les plis il y a plusieurs mois qui se sont passés pour qu'entre temps il y ait des évolutions constructives on peut les prendre en compte après nous on est la maître d'ouvrage effectivement avec les cordons de la bourse pour dire on fait ou on ne fait pas ou alors si on fait on va rogner ailleurs on va essayer de trouver une solution merci Laurent Emric je voulais ouvrir un autre sujet par rapport à ce que tu disais sur tous les deux vous parliez de l'économie à un moment donné dire ok est-ce qu'on arrive à sortir le projet et donc de faire le lien aussi avec ce qu'on a vu ce matin avec Corentin et Franck tout à l'heure on a parlé aussi sur la question de performance pour vous donner un peu des exemples c'est que ce matin Corentin disait oui mais attention parce qu'on ne compare pas la même performance on peut quand même un peu comparer la performance parce que ce qu'on ne paye pas en isolant on le paye en chauffage alors un promote c'est mort mais une mairie qui paye le chauffage de son école ça lui parle il y a plein de maîtres d'ouvrage qui sont concernés par la question de la facture de chauffage et même en coup de travaux c'est à dire qu'on met moins d'équipement c'est ce qu'il disait Franck tout à l'heure dire ok si je suis moins performant je dois rajouter une pour pas chaleur et ça en termes d'économie du projet moi c'est souvent sur ces aspects là où j'arrive à ramener des maîtres d'ouvrage sur des bâtiments plus performants sur des choses alors moi je dirais sur le modèle de pensée passif même si c'est pas forcément labellisé parce que le 15 kWh moi je suis pas forcément enfin je trouve pas que c'est forcément l'absolu ce qui est intéressant c'est le raisonnement de base c'est de dire de combien je dois baisser mon besoin de chaleur pour arriver à enfin faire des économies sur mes systèmes et en fonction de la région en fonction du type de bâtiment ça peut être une réponse de consommation qui est un peu différente mais oui parce que par exemple faire des bâtiments qui seraient à 3 ou 4 kWh par mètre carré de chauffage dans les Hauts-de-France c'est beaucoup plus compliqué que dans la Drôme mais pour autant on peut peut-être avoir un équilibre économique quelque part pour l'un ou pour l'autre pour vous donner juste un exemple concret sur un bailleur social donc c'est pas lui qui paye le chauffage bailleur social on fait le simulation thermique et tout et on se rend compte que pour 8 petits logements le besoin de puissance de chauffe c'était 25 kW et réponse RT 2012 classique une chaudière individuelle 25 kW dans chaque appart puisqu'on ne peut pas faire des chaudières gaz à moins de 25 kW et donc on va s'en payer 8 alors que le besoin de chauffage du bâtiment c'est 1 donc ok alors on a quand même les réseaux de plomberie on a quand même des radiateurs mais on a divisé par 8 le nombre de chaudières on a divisé par plus que 8 largement plus que 8 c'est ça qui a fait des étoiles dans les yeux du bailleur les frais d'entretien parce que aller prendre rendez-vous chez 8 locataires versus un petit placard dans le couloir pour aller faire le contrôle c'est pas du tout pareil et du coup là on dit tu vois ce que tu as économisé là moi je l'ai chiffré c'était 30 euros du mètre carré 30 euros du mètre carré de mur donc on peut mettre 30 euros de plus dans les murs par rapport à ce qu'on a économisé sur le système et ça c'est un truc où il faut quelqu'un qui a une vision globale ça peut être le thermicien mais qui malheureusement dans les équipes est très souvent juste un exécutant à un moment donné on lui dit vas-y calcule ça ok ça passe ou ça passe pas rajoute un peu d'isolant par là mais quand on a des gens compétents d'un point de vue thermique c'est aussi un gros intérêt de ça de dire bah attendez si on pousse un peu le curseur là on peut économiser ailleurs est-ce que ça vaut le coup de mettre du triple vitrage bah peut-être si le triple vitrage vous enlève la chaudière ça se joue alors justement je voudrais donner la parole à Sophie parce qu'en préparant la table ronde il y a un mot qui est venu assez rapidement c'est influenceur et et oui influenceur parce que en fait en informant en discutant en échangeant oui Sophie a quelques slides qui sont intéressantes peut-être pour pour les propos et pour continuer il faut lui tourner l'ordinateur c'est super j'ai fait n'importe quoi je me ferais fâcher j'aurai pas d'apéro tant pis ah bah là c'est que tu nous as tout débranché j'arrive donc ah ça y est c'est revenu est-ce que tu peux nous parler de ce rôle finalement que tu prends à coeur toi au niveau du cabinet d'architecte c'est-à-dire informer influencer discuter avec les maîtres d'ouvrage alors j'ai ma chaîne Instagram bien sûr il y a plusieurs influences attention non 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 tu y étais non bon ils construisent vachement en paille à Dubaï alors non influenceur c'est parce que en étant dans un territoire rural mais ce que j'entends depuis que je suis là il y a plus que ça partout on est donc des architectes on n'est pas tout seul dans notre bureau à penser on est dans le monde on est en contact avec tous les gens qui sont autour de nous et bon personnellement j'avais pris aussi beaucoup partie on est dans un PETR pôle d'équilibre territoire rural et j'avais pris partie d'être d'accepter le rôle de présidence du conseil de développement donc de représenter la société civile vis-à-vis des élus et de porter ma voix en disant haut et fort qu'on peut faire des choses alors qu'est-ce que tu m'as mis comme image ah ben tiens c'est nous c'était au lendemain du Covid oui mais je sais pas où est le bip alors donc voilà et de dire d'être en contact donc avec des élus des décideurs sur le territoire et puis d'être en bon contact des rapports intelligents d'échanges d'idées de solutions et autres et effectivement une des choses que nous avons fait donc avec Mariam qui est dans la salle c'est au lendemain du Covid de répondre en disant à Domazan on avait un préfabri... enfin non le maire avait besoin de locaux pour pouvoir accueillir des enfants dans son école pour manger à la cantine et donc il avait dit tiens je vais m'installer des alchecos il m'appelle au lendemain du Covid pour dire bon il faut qu'on refasse une réunion au niveau du PETR et puis il me raconte ça son besoin on lui dit mais pourquoi est-ce que tu fais pas des préfabriqués en paille plutôt que d'aller chercher des alchecos et c'est comme ça qu'est partie cette idée là il dit mais est-ce que vous êtes capable de le faire à quel prix j'ai appelé Maël j'ai dit on peut hop et puis on a réfléchi on a pensé et en trois mois on a sorti cette réflexion très simple d'un élément d'un bâtiment provisoire préfabriqué en paille démontable pour être réutilisé je crois que tu continues toi maintenant l'aventure avec la nouvelle équipe qui s'en occupe parce qu'on était trop chers pour continuer avec eux mais parce que bon voilà bref mais tout ça pour dire vous voyez l'influence là quand même l'influence elle est de dire que voilà ça c'est devenu un exemple en plus on a été épinglé au off du développement durable donc ça a fait un exemple et puis au delà de la paille on a utilisé pour être provisoire des roseaux de Camargue parce qu'on est en Camargue et qu'on en a fait des façades et que maintenant en ce moment on se dit tiens par exemple l'année dernière il n'y avait plus de fibre de bois pour les chantiers parce qu'on construit essentiellement beaucoup en ossature enfin essentiellement en ossature bois le plus souvent possible avec de la paille mais pas toujours malheureusement et donc on a décidé de mettre des roseaux en façade et maintenant on commence à le proposer de plus en plus dès qu'on est sur des bâtiments qui ne sont pas trop hauts la semaine prochaine on a rendez-vous avec le gars qui coupe ses roseaux en Camargue de l'autre côté du Rhône d'ailleurs celui-là et avec qui on va développer des éléments de filière pour pouvoir continuer à faire de l'isolant en ITE peut-être avec le roseau qui pousse chaque année qui encombre les canaux et on nous demande mais qu'est-ce qu'on en fait etc. voilà merci Sophie précision de Maël peut-être du coup nous on redémonte ce bâtiment pour et donc les différents panneaux qu'on a construits on les a prévus démontables pour être réutilisables dans le nouveau projet et donc on va les réintégrer dans le nouveau projet parmi d'autres qu'on va construire et les roseaux en question qui aujourd'hui sont la finition extérieure du bâtiment moi j'ai proposé de les récupérer et de les réutiliser en intérieur pour pouvoir faire un support d'enduit sur l'existant de manière à ne pas jeter ça juste pour jeter donc tout ça pour dire que ça va dans ce sens-là mais ce que dit Sophie c'est qu'elle est proactive aussi sur son territoire pour montrer une autre voie pour influencer comme tu le dis et c'est comme ça qu'on avance effectivement je ne sais pas si quelqu'un veut dire ces choses j'ai plein de choses à dire encore moi je peux tenir une heure si vous voulez oui alors une heure on ne va pas avoir moi je voulais qu'Emeric sur un tout autre sujet mais tu nous as passé un message par rapport à la fourniture de paille en disant attention là je souhaite informer les personnes qui seront là tu te souviens ? oui oui c'est parce qu'il y a souvent des maîtrises d'ouvrage qui souhaitent sourcer la paille en amont alors ça se fait très peu ça peut se faire légalement mais ça pose des problèmes deux principaux le premier c'est Maël qui lave la main pour dire moi j'ai déjà mon réseau ne m'emmerdez pas avec votre paille voilà clairement donc ça veut dire qu'il y a moins de réponses et ce n'est pas le seul il y a plein de gens il y a plein de constructeurs qui ont l'habitude de faire des parois paille et si on leur impose un matériau ça va les emmerder et donc ils ne vont sûrement pas répondre le deuxième chose c'est que il faut se poser la question souvent on fait ça pour avoir de la localité oui sauf qu'après pour l'appel d'offres entreprise on n'a pas le droit d'avoir des critères de localité donc si l'entreprise elle vient de 3 km du chantier mais qu'après elle va en préfa à 300 bornes pour revenir est-ce qu'il y avait vraiment un intérêt d'un point de vue localité et enfin et qui est pour moi le plus gros problème c'est qu'on crée une contradiction contractuelle dans le marché qu'on passe c'est que d'un côté on dit vous devez respecter les règles pro respecter les règles pro ça veut dire que c'est celui qui met en oeuvre qui est responsable du matériau enfin qui est responsable des matériaux agricoles qu'il transforme en matériaux de construction alors là on lui dit tu dois prendre ce produit là donc c'est pas possible soit on lui dit que c'est lui qui est responsable soit on lui dit c'est moi qui te le fournis sauf que légalement enfin légalement réglementairement règle pro ça ne peut pas être le maître d'ouvrage qui qualifie le matériau donc du coup avec de la chance ça se passe bien en général ça se passe bien mais ça peut mal se passer merci pour cette précision Laurent parce qu'après on va donner la parole à la salle peut-être que vous n'êtes pas d'accord peut-être que vous avez des questions Laurent alors c'est bien joli on parle d'appel d'offres mais de quoi a vraiment besoin un maître d'ouvrage et qu'est-ce qu'il attend finalement de la filière paille aujourd'hui qu'est-ce que tu souhaiterais partager là à ces professionnels pour finir par rapport à le fait de se faire de rassurer il y a encore quelques idées reçues qui sont qui ont la vie dure c'est donc effectivement il y a le prix on en parlait il y a le le planning et la maintenance je dis planning parce que l'idée reçue c'est de se dire oh là là on va partir sur du bois paille de l'enduit à la chaux des briques en terre crue on va être donc du coup hyper soumis aux aléas climatiques alors vu qu'on avait prévu de démarrer le chantier à une date jamais c'est rare qu'on arrive à respecter du coup on se retrouve à faire la paille sous la flotte les enduits avec le gel enfin bref donc il y a aussi voilà il y a cette idée reçue et voilà qui peut faire peur et la maintenance aussi c'est ça se dire voilà ok on a notre bâtiment il est livré la GEPA est finie on se retrouve 5 ans après la livraison c'est maintenant nos équipes qui vont devoir maintenir est-ce que nous collectivités on a les capacités de pouvoir faire ce type de maintenance sur des briques en terre crue sur une ossature bois paille voilà la question se pose aussi parce que on est à plus des collaborateurs qui sont habitués à travailler sur des matériaux type placo donc au-delà du prix voilà et le prix effectivement de dire ok sur le coup ça va coûter peut-être plus cher mais après il y a il faut regarder en matière de coût global mais ça l'intérêt du coût global et c'est vrai que c'est ce que tu disais avec les bailleurs c'était intéressant parce que nous ça on l'a pas donc il faut arriver à le vendre à le vendre aux élus et que ça soit parce qu'il y a l'investissement derrière et le fait de pouvoir après voir un bénéfice sur la durée d'un mandat ou au-delà c'est parce que voilà on a des échelles qui sont différentes quand on est dans une collectivité ou quand on est bailleur voilà on réfléchit peut-être sur des échelles plus courtes ou plus longues donc voilà le planning maintenance et et le budget sont les trois trois éléments qui appellent à être assurés après sur la filière bois paille j'ai moi-même fait la formation pro paille je trouve que c'est hyper intéressant de l'ouvrir au maître d'ouvrage peut-être aussi proposer un module peut-être spécifique maître d'ouvrage qui mettrait l'accent sur sur justement sans rentrer peut-être trop dans le détail technique qui est hyper intéressant moi ça m'intéresse mais c'est peut-être d'autres collègues qui ont d'autres métiers dans la maîtrise d'ouvrage qui serait peut-être un peu moins qui aurait un peu de points d'appétence avec tout le volet technique mais plus sur le volet économique et du coup voilà faire un focus sur l'apport que ça peut avoir en termes économiques écologiques etc voilà merci alors Nathalie Sension avait une réponse justement par rapport à ça il y a un module paille plus qui s'appelle AMO qui a été développé par le RFCP et justement qui s'adresse aux maîtrises d'ouvrage public donc ça dure une journée ou deux je crois et donc c'est les formateurs propay qui la dispensent et voilà donc il n'y a pas besoin justement il n'y a pas cette approche toute technique que vous avez dans la formation propay et elle est dispensable immédiatement il y a déjà des OEF qui l'ont déjà dispensé justement au Pays Basque pour un projet auprès des maîtrises d'ouvrage il y a eu déjà ce module paille plus qui a été dispensé je voulais revenir sur un sujet le sujet influenceur moi qui m'intéresse bigrement moi j'ose dire que sous nos latitudes la paille est le matériau quasi idéal et je trouve paille d'intéressant pour l'avoir dit justement en tant qu'AMO comme ça auprès de collectivités territoriales où c'est vraiment on n'a pas le droit de dire qu'on veut tel matériau on n'a pas le droit de dire idéal enfin c'est des mots qui sont trop forts pour eux et ce qui est intéressant c'est que ça permet d'entamer un véritable dialogue mais pourquoi vous dites ça donc tout ce qui a été dit ce matin l'aspect durable l'inertie thermique l'isolation etc le renouvelable tous les ans le déchet agricole qui devient un matériau de construction voilà donc moi maintenant j'emploie ce terme de matériau idéal sous nos latitudes parce que sous d'autres latitudes c'est pas exactement le cas alors est-ce qu'on peut l'intégrer comme ça dans un appel d'offres je crois pas je crois pas alors qu'est-ce qu'il y a des questions ou des remarques dans la salle je vais piquer les micros oui c'est à moitié une question juste pour corriger par rapport au fait que pardon Luc Lossac par rapport aux ressources si on impose dans un marché public à utiliser la paille de tel producteur ou de telle provenance de toute façon celui qui met en oeuvre il la contrôle et si elle n'est pas acceptable il la jette donc les règles pro ne l'empêchent absolument pas de porter cette responsabilité non je dis pas que c'est les règles pro qui l'empêchent mais c'est le marché qu'on a passé mais s'il la rejette s'il la rejette du coup on a donc acheté de la paille pour rien exactement voilà c'est ce que je dis il fallait pas l'acheter oui c'est ce que je dis c'est ce que je dis c'est que dans le marché qu'on fait on fait une contradiction mais oui les règles pro le permettent en tout cas il n'a aucun risque particulier le risque c'est d'avoir acheté de la paille pour rien voilà donc voilà mais s'il était pourri il en rachètera de toute façon et deuxième chose par rapport à la maintenance à l'inquiétude que vous pourrez avoir par rapport à la terre crue à la paille ou je sais pas trop quoi en fait il y a beaucoup moins de risque de maintenance sur des produits peu transformés que sur des plaques qu'on a acheté chez le fabricant X et qu'il ne les fabrique plus depuis 3 mois donc en fait ce défaut là c'est plutôt du côté des produits manufacturés très transformés qu'on l'a plutôt que du côté des choses qui sont peu transformées et puis la troisième juste je voulais dire parce que j'ai entendu plusieurs fois des craintes par rapport aux ressources en paille et à l'élevage donc au niveau du réseau on a fait des études sur les ressources agricoles patati patata et les besoins du bâtiment donc aujourd'hui dans la construction en paille on utilise à peu près 1 pour 1000 de la production nationale et on a calculé qu'avec quelques pourcents de la paille produite chaque année on pourrait construire tous les bâtiments neufs de logement chaque année ce qui fait moins que la variation annuelle entre une mauvaise année de récolte et une bonne donc à nouveau il peut y avoir des tensions très ponctuelles sur les ressources en paille mais c'est pas le marché de la construction qui les déséquilibrera même si par miracle on fait 100% de croissance chaque année pendant 20 ans voilà je rends le micro est-ce qu'il y a une autre question ah c'est parti Laurent donc Laurent Dandre contre technique à pavre deux points alors j'interviens demain mais je vais pas faire juste un petit teasing sur les techniques courantes et techniques non courantes j'ai entendu il faut rassurer c'est une technique innovante la paille les gens ont peur non 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 grâce aux règles professionnelles CP 2012 version 3 maintenant je crois qui ont été reconnues par la C2P on va développer tout ça demain on n'est pas sur une technique innovante avant 2012 oui depuis 2012 non donc on n'est pas sur une technique innovante pour autant qu'on respecte les règles professionnelles avec notamment son domaine d'emploi quand on sort de ces règles paille porteuse paille hachée ITE paille il y a plein d'autres sujets sur la paille qui sortent des règles professionnelles là oui on est sur de la technique innovante mais pas dans le respect des règles pro donc ça c'était le premier point c'est c'est super important de le rappeler et il faut rassurer les maîtres d'ouvrage les maîtres d'oeuvre tout le monde on est bien sur une technique traditionnelle aujourd'hui ensuite juste revenir sur le côté entreprise qui intervient effectivement après les les penseurs et donc avec parfois comme pour ceux qui pratiquent un peu le béton on fait un peu de tout dans la vie où on a des logiciels de calcul de ferraillage qui nous sortent des poutres quatre poutres qui arrivent sur un poteau et les ferrailles il n'y a plus de place pour le béton voire il n'y a plus de place pour le ferraille mais à l'ordinateur ça passe et on ne peut pas vibrer le béton là c'est pareil il est important de se poser les bonnes questions au niveau de la conception est-ce que c'est réalisable ? dans quel ordre l'entreprise va poser ses matériaux ? on a vu des montants des bottes des tasseaux des litos des parements des enduits etc. est-ce que c'est faisable concrètement autrement qu'à l'ordinateur ? donc c'est bien d'associer des sachants et des pratiquants là on passe du croyant au pratiquant et de travailler avec eux en amont alors oui le bureau de contrôle on a dit que c'est bien de le mettre en amont mais le moi je ne suis pas pratiquant pas suffisamment en tout cas donc il faut avoir si possible alors je sais bien qu'en marché public c'est un peu compliqué mais en marché privé il ne faut pas s'en priver de faire travailler les entreprises pour concevoir le meilleur modèle qui soit et ensuite il y a quand même la possibilité de variantes alors je ne suis pas un spécialiste juriste en termes de marché et de documents contractuels des CE tout ça mais je crois que les variantes sont quand même possibles enfin je n'ai pas vu de cas où ce soit strictement interdit mais je ne suis pas juriste alors il y a une remarque par rapport aux variantes si tu peux faire passer le micro je sens que le monsieur veut répondre merci de vous présenter monsieur bonjour donc moi c'est Guillaume Jolie je suis ingénieur bois et économiste de la construction donc j'interviens assez régulièrement en maîtrise d'oeuvre il faut savoir que la plupart des marchés sont faits sur des techniques traditionnelles mais surtout habituelles c'est à dire béton baine de verre et aujourd'hui la plupart des marchés bois ou paille on va dire biosourcées ont plus besoin de conception et ont besoin d'une phase de conception plus grande et moi je l'ai vu sur les dernières années les variantes sont tout simplement interdites parce que ou enfin tout simplement interdites pour des problématiques de simplicité c'est à dire qu'on n'a plus le temps en maîtrise d'oeuvre ou en phase de choix d'entreprise de faire l'analyse voilà moi on me demande toujours moins de temps gagnant en efficacité et comme l'a dit Maël souvent on met un cadre on décrit un CSTP et derrière on choisit l'entreprise la moins chère même si le mémoire technique compte pour 60% de la note donc on met tout le monde à 60% puis derrière c'est les 48% en prix qui valent donc souvent quand même donc aujourd'hui peut-être que sur les maîtrises d'oeuvre sur les maîtrises d'oeuvre bois ou paille on pourrait laisser plus le choix aux variantes et peut-être sur les équipes de maîtrise d'oeuvre archi d'avoir un calendrier juste un mois supplémentaire pour l'analyse de variantes ou se laisser de base dans le planning de l'opération si on sait que c'est une possibilité je sais pour avoir aujourd'hui 99% des marchés sont à variantes interdites parce que du coup on ne se laisse pas le temps de les analyser une réponse d'Emeric je peux faire une blague RE 2020 chaque variante doit être calculée en carbone là on commence à bien rigoler alors on rigole pas apparemment à côté de moi non donc sur cette sur cette proposition des variantes quelles sont les possibilités Emeric ou d'autres on a le droit comme ce qu'il disait on peut faire variante ouverte ou variante fermée voire variante obligatoire on peut dire vous nous chiffrez ça, ça et ça c'est possible après tout le monde n'entend pas la même chose derrière variante tu disais il y a option aussi par exemple et notamment par exemple quand on dit je sais pas le BE structure de la maîtrise d'oeuvre il a dessiné du lame et les collés massifs mais Batinature répond avec du double montant et il le justifie au calcul pour moi c'est pas une variante ça ça c'est sa technicité d'entreprise à aucun moment moi dans une analyse d'offres comme ça je dirais ah non il respecte pas notre variante il respecte les règles pro absence de vide montant traversant parce qu'on a besoin de panneaux des deux côtés après que ce soit du lamellé collé de la poutre en isolé ou du double montant ou ce qu'il veut ça pour moi c'est de la technicité d'entreprise merci Emeric une question bonjour c'est Andy Guernot du coup je suis ConstructXPay dans les Alpes de Haute-Provence et aussi j'ai une casquette d'assistante de gestion pour un maître d'oeuvre et donc la question des marchés publics je la touche un peu quelques jours par semaine moi j'ai eu une mauvaise expérience il n'y a pas longtemps où justement il y avait eu un gros allotissement pour pouvoir répondre à un marché dont je vais taire le nom du maître d'ouvrage et pour la pose de la botte de paille il n'y avait quand même pas mal de mètres carrés il n'y a pas eu d'exigence de la part du bureau d'architecte de formation propaille sauf qu'au niveau assurantiel c'est une exigence et donc ça me pose question de pourquoi en fait des fois on fait l'impasse sur ça puisque c'est la formation propaille ce qui a permis d'assurer aussi le professionnalisme un petit peu et le respect des règles professionnelles paille simplifier la vie il y a plein de choses dans ta question j'ai perdu un truc je crois que c'est la MAF M-A-F qui impose aux architectes d'avoir fait une propaille pour pouvoir gérer des chantiers propaille donc là c'est surtout une question assurantielle en tout cas j'ai beaucoup d'architectes qui m'ont dit qu'ils étaient imposés là dessus alors j'entends non mais j'en vois d'autres qui me disent oui donc vous ferez votre débat après par contre du point de vue de l'entreprise la formation propaille est largement conseillée mais elle n'est absolument pas obligatoire comme l'a dit Laurent Gendre c'est une technique courante n'importe quel charpentier qui a une décennale sur le remplissage isolant techniquement est couvert sur la mise en oeuvre de bottes de paille je ne suis pas d'accord on continue la carte double ronde page 17 toute personne ou entreprise qui conçoit ou met en oeuvre un bâtiment en bottes de paille doit avoir suivi la formation propaille c'est les règles pro qui sont validées par la QC enfin par la CDP et dans les règles pro c'est marqué que toute personne qui conçoit ou met en oeuvre doit être formée propaille on en parlera demain c'est pas une question de la MAF a fait une communication dessus mais les règles pro si on respecte les règles pro et donc on veut être en technique courante on a obligation d'être formé propaille après on a le droit de choisir d'être en technique non courante mais je vois pas trop pourquoi non mais je vois un paquet d'entreprises d'acteurs qui ne sont pas formés propaille et qui répondent quand même ils ont eu un sinistre comment ? ils ont eu un sinistre ça reviendra prochaine question parce que s'ils ont un c'est là qu'on voit si l'assuré recouvre parce que quand on dit rien à son assureur il n'est pas derrière nous tous les jours les sinistres que j'ai eus ils ont suivi mais j'ai été assuré propaille Nathalie une question et il y aura une dernière question là-bas merci de vous représenter Estelle Marley architecte oui alors moi c'était plus une réflexion parce que c'était un peu le fond il me semblait de la discussion ou presque de cette injonction de rassurer le maître d'ouvrage et moi des fois je me demande si en fait non il ne faut pas qu'on les inquiète en fait parce que finalement s'inquiéter c'est être capable d'anticiper et donc prendre ses responsabilités et il me semble qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui de prise de responsabilité des maîtres d'ouvrage puisque oui le maître d'ouvrage en tant que décisionnaire est un acteur qui en fait pour moi fait partie de la conception d'un projet et de sa bonne conduction donc moi je crois je me demande dans quelle mesure il ne faut pas qu'on les inquiète pas pour qu'ils aient peur mais de la même manière que le réchauffement climatique il faut qu'on s'en inquiète en fait et c'est pas en se disant que ça va aller que voilà en se mettant la tête sous le sable donc cette question de se rassurer moi je m'interroge en tout cas dans ma pratique et plus ça va je sais pas mes confrères en tout cas architectes de plus en plus je commence mes relations avec mes nouveaux clients en leur racontant tous mes problèmes je sais pas vous alors des moments j'essaye de l'amener quand même de manière un peu subtile mais parce qu'il y a des moments en fait je crois pas que le sujet ce soit de se dire qu'on va éviter les problèmes mais bien qu'on va être capable de les résoudre parce qu'un projet ce n'est en fait que des problèmes donc voilà vous avez des amis apparemment ils se sont reconnus je crois alors Béatrice c'était sur ce sujet merci de te présenter Béatrice Fourner-Rémond architecte je voulais juste dire que il me semble je suis ma consoeur je suis tout à fait d'accord avec elle il me semble que le problème un petit peu avec les maîtrises d'ouvrage public c'est qu'on fonctionne avec un modèle où tout le monde est suspect c'est à dire que l'architecte va coûter trop cher va faire quelque chose de trop cher l'entreprise va demander trop cher et le maître d'ouvrage public il a besoin juste d'être rassuré parce qu'il a l'impression qu'il va se faire avoir alors qu'en fait la plupart du temps c'est des gens qui ont envie de mener à bien leur mission et je pense que je pense que concevoir aujourd'hui ça devait être le cas hier mais on est on est surveillé maintenant il y a le BIM tout ça tout le monde surveille tout le monde pour voir si tout le monde fait pas d'erreur au lieu que chacun et maître d'ouvrage compris fassent partie effectivement d'une équipe responsable pour mener à bien un projet et je pense qu'un projet ne pourra jamais bien aboutir si le maître d'ouvrage ne fait pas son travail de maître d'ouvrage si l'architecte les bureaux d'études les entreprises si tout le monde ne fait pas bien son travail et pour aller au même endroit voilà c'est je pense que la paille ça a l'avantage de nous faire découvrir une technique qu'on peut aussi tous expérimenter lors des formations on peut mettre la main à la paille on peut la shampooiner on peut expérimenter ce matériau merveilleux qui a non seulement des performances techniques extraordinaires mais en plus qui a une sensualité et une beauté et faudrait pas qu'on l'oublie ça et que ça apporte un confort qui va au-delà de chiffres au-delà de sections et ça aussi ça crée des bâtiments où il fait bon vivre bon partager et bon s'impliquer et peut-être que c'est ça aussi bâtir demain merci Béatrice Nathalie je te laisse la parole tu as des messages à faire passer oui beaucoup de gens n'ont pas émergé ni sur les feuilles du RFCP ni au match c'est pas bien soit vous y allez soit vous n'avez pas de café toc alors moi je vous propose une pause parce qu'une pause s'impose allez émerger si vous ne l'avez pas déjà fait et retour dans un quart d'heure donc il sera à 35 merci beaucoup merci Béatrice merci Béatrice Sous-titrage ST' 501